J'aimerais soulever un point de procédure. Je demande l'indulgence de la cour et je plaide non-coupable. C'est un simple malentendu en réalité. Il est strictement interdit de cracher sur les trottoirs dans cette ville. Le juge Logan nous a chargé d'appliquer la loi sans exception. C'est juste du Tringo ! En conclusion, j'implore la clémence de la cour, s'il vous plaît, votre honneur. Ayez pitié, je vous en supplie. Vous aimez le chocolat ? Coupable ! Eh bien, c'est vrai qu'il a craché, alors on va payer l'amende et sortir d'ici. 50 ans de travaux forcés ! 50 ans ! Tout ça, c'est ma faute. J'aurais dû l'empêcher de me voler mon chewing-gum. Je croyais lui donner une bonne leçon. Votre honneur, vous n'êtes pas sérieux ? 50 ans pour avoir craché sur un trottoir ? Écoutez, je m'appelle Ellie Shane et je veux aussi que justice soit faite. Mais là, c'est... Un Shane, hein ? Je n'ai jamais beaucoup apprécié les Shane. Mais dans ton cas, je vais faire une exception. Et je vais t'épargner la prison pour insolence aggravée. Enfermez-le ! Mais tout ça n'est qu'une parodie de justice ! Et je te préviens, jetez à l'œil ! Attendez, je suis une tombe innocente ! Trixie, Kord, on devrait aller jeter un œil du côté de cette prison. Pourquoi ? Parce qu'on va libérer pronto et vite. Sous-titrage ST' 501 Ah ! En prison, comme un vulgaire criminel, c'est un véritable outrage ! Il n'y a absolument rien de vulgaire chez pronto ! Euh... Qui es-tu ? Une espèce de super-chef de bande ? Hum ? Euh... Oui ! Oui, c'est ça ! Je suis en fait à la tête d'une vaste organisation drécitamment célèbre pour sa bassesse et son élégance ! Je croyais que t'étais là parce que t'avais craché par terre. Eh bien, c'est vrai ! Mais ça, c'est le moindre de mes crimes ! Euh... Et toi, t'es là pour quoi ? Pour avoir parlé en public. Et lui, pour avoir respiré trop fort. Et ils ont bouclé celui-là pour sourire aggravé. Oui, ce juge Logan a organisé tout un trafic. Il enferme les gens parce qu'ils ont enfreint des lois ridicules. Et il les condamne aux travaux forcés. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel travail. J'ai entendu dire qu'il les vend comme esclave au Professeur Black. Le Professeur Black ? C'est ce que ma source vient de m'apprendre. Le juge Logan fait le vide dans ses prisons et Black a de la main-d'oeuvre pour ses hauts fourneaux. On a combien de temps devant nous ? Quelques jours, peut-être. Il va falloir faire vite. Réfléchissons à un plan. Cette camionnette livre des marchandises à la prison. J'ai payé le chauffeur pour prendre sa place. Si tout se passe comme prévu, on embarquera tout le monde sans se faire repérer. Bien. N'oubliez pas les amis, Pronto n'est pas le seul à avoir été emprisonné injustement. Il y a d'autres prisonniers qui ont besoin de nous. Ensuite, on pourra démasquer ce juge. Alors, dis-moi quel genre de tir je dois effectuer ? C'est du genre presque impossible. Alors, j'ai trouvé ça. Fantastique. Oui, ce télescope SVX 5000 te donne tous les angles, toutes les lectures et toutes les trajectoires pour réussir un coup de maître. Et je t'ai commandé cette petite slug ultra rapide qui s'adapte au télescope. C'est la seule slug qui peut le faire fonctionner parce que toutes les données et tous les angles sont enregistrées dans ces petites lunettes numériques. Salut, Stunts. Bienvenue dans l'équipe. Maintenant, revoyons ce plan. D'abord, Cord va jusqu'à la prison et fait comme s'il venait livrer de la marchandise. Trixie s'assure que le gardien est occupé et me donne le signal. Ensuite, c'est à moi de bien viser. Et si tout se passe comme prévu ? Stunts prend de la vitesse, ricoche sur le fourgon, rebondit sur le poteau du drapeau, se dirige vers la tour de refroidissement, fait ricocher sur le toit de la prison, descend par le conduit de ventilation, rebondit plusieurs fois, ouvre la serrure, entre dans la cellule, détache les menottes et quand la voie est libre, sort tout le monde de là sans alerter les gardiens. Venez les amis, allons libérer pronto. Il faut faire confiance à la haute technologie. C'est un peu déroutant. J'espère que tu comprends ce qui se passe, Stunts. Oh non ! Oh mince ! C'est raté. C'était vraiment le désastre le plus complet. Qu'est-ce qu'on t'avait dit, Ellie ? Le seul point faible de ton plan, c'est que personne ne peut réussir ce tir. Oui, vraiment personne. Enfin, sauf, je suppose, Mario Bravado. Mario qui ? Quoi ? Tu connais pas Mario Bravado ? C'est juste le chevalier le plus habile de tous les temps. Tiens, regarde ça. Il est capable de réussir n'importe quel tir. Oui, il se produisait même en spectacle. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Apparemment, il est retombé dans l'anonymat et aujourd'hui, il tient un restaurant au milieu de nulle part. Eh bien, il est grand temps que Mario Bravado remonte sur scène et vite. C'est quand même pas là qu'il habite. Pourquoi un tireur d'élite viendrait vivre ici ? Salut, bienvenue à la pizza ricochèque. On lance les meilleures pizzas de tous, Loctera. Qu'est-ce que je vous sers ? Vous êtes Mario Bravado ? Non, je suis Mario, le pizzaïolo. Écoutez, je crois que je sais qui vous êtes et on m'a dit que seul Mario Bravado pouvait réussir le tir ricochet. Désolé, ce Mario-là s'est retiré. Tout ce que je fais aujourd'hui, ce sont de bonnes pizzas. Si tu veux continuer la discussion, commande quelque chose. Attendez, un de mes amis a été... Pas de pizza, pas de discussion. Eh bien, je vais prendre une super chevalier au fromage. Et c'est parti ! Une super chevalier au fromage ! Bon, je vais vous expliquer le tir que j'attends de vous. Un de mes amis se trouve un... Je te l'ai déjà dit, j'ai tout arrêté. Et je me suis promis que plus jamais, je ne lancerai de slugs. Ce qui se passe est vraiment très grave. Le juge Logan vend des prisonniers au professeur Black et... Non ! Tu as les oreilles bouchées ou quoi ? Je t'ai dit non ! Il ne m'a pas raté. J'étais donc entouré de scorpions de feu, mais ils ont vite compris que j'étais le topoïde le plus coriace qu'ils aient jamais rencontré. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un simple hochement de tête, et toute la bande a détalé la peur au ventre. C'est pour ça que mon organisation va me faire sortir de là. Vous savez, je leur inspire la crainte et le respect. Une sorte de... crainte mêlée de respect. Ce topoïde pose un problème. Surtout s'il compte un Shane dans ses connaissances. Plus vite on sera débarrassé d'eux et mieux ce sera. Vois ce que tu peux faire. Écoutez, j'ai... J'ai dit non ! Maintenant, dehors ! Je viens juste pour... manger. J'ai dû manger un peu trop de pizza. Écoutez, mon ami est vraiment en mauvaise posture. C'est pas pour moi, c'est pour lui. On dit partout que vous êtes le seul à pouvoir réussir les tirs en ricochet. Et c'est tout ? Eh bien... Eh bien ? Ça ne vaut pas vraiment la peine, petit. Laisse tomber. J'ai arrêté les ricochets pour toujours. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je te demande pardon. Vous étiez pourtant un héros et vous avez disparu. Je ne suis pas un héros. J'étais le gamin qu'on voyait à la télé. C'est tout. Je sais un peu ce que c'est que d'être célèbre. Mon père s'appelait Will Shane. Quoi ? C'est vrai ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Ça vous aurait fait changer d'avis ? Non. Bien, dans ce cas, inutile de vous faire perdre votre temps et le mien. Attends. Je ne veux pas faire de ricochet. Mais si c'est aussi important, je vais t'apprendre à en faire. Ce ne sera pas un problème pour un Shane. J'espère que vous êtes un bon prof. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, trois grandes, sans oignon. Merci d'avoir appelé ricochet. À nous. Rappelle-toi que 90% de ce tir repose sur le mental. Bien, commençons par le commencement. On fait une pizza. Quoi ? Si ça peut aider mon ami, je suis prêt à essayer. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Je fais une pizza. Tu vas trop vite. On n'en est pas là. Commence par le début. Il faut procéder par ordre, par couche. Prévois-les dans ta tête. Vas-y, devine ce que je suis en train de regarder. Les ingrédients ? Euh, faux ! Je regarde la pizza terminée dans ma tête. Tu vois, quand on commence, il faut toujours savoir quels résultats on veut obtenir. Dans notre cas, on veut obtenir quoi ? Trois grandes pizzas bien garnies. Il va donc falloir rassembler tous les ingrédients sur la pâte. Tu veux savoir pourquoi cet endroit s'appelle pizza ricochet ? Waouh ! C'est génial ! Mais ils ont dit sans oignons. Bien, je vois que tu es attentif. Tu vas préparer trois grandes pizzas bien garnies, sans oignons. On doit faire toute la pizza en un seul tir. C'est la pizza ricochet, n'oublie pas. Oui. Très bien. Allez, on recommence. Toute cette technologie moderne ne vaut rien si on n'a aucun talent. Et tu en as. Il faut que tu aies confiance en toi. D'accord. Bon, maintenant on reprend les tirs ? Si tu parles de tirs de pizza, oui. Lance ses rondelles de saucisson sur cette pâte, sans regarder. Ça donne quoi ? Euh, il va falloir que tu affines ta technique. Tu t'améliores, Ellie, mais il faudrait te détendre. Très bien, je vais apprendre à tirer quand. C'est ce que tu viens de faire, mais tu ne t'en es pas rendu compte. Tu as l'âme d'un tireur d'élite, Ellie. Et je ne connais personne qui communique aussi bien avec ses slugs, sauf moi. Alors pourquoi avez-vous arrêté ? Je n'en ai jamais parlé à personne. J'étais au sommet de ma gloire. Et persuadé que rien ne pouvait m'arriver. J'étais sans doute un peu trop présomptueux. Un jour, on m'a proposé un travail, et j'ai refusé. J'ai probablement dit des choses que je n'aurais pas dû dire. On m'a provoqué en duel. Si je perdais, je devais tout arrêter. Pour toujours. Je pensais que personne ne pouvait me battre. Je me trompais. J'ai été touché par une slug que je n'avais encore jamais vue. Et je ne veux plus jamais la revoir. C'était une goule, pas vrai ? Vous avez affronté Black. Aucune importance. Je suis un homme de parole. Et je t'ai dit que je t'entraînerais. Alors, Stun, c'est toi. Vous êtes prêts ? Ah oui ! Bravo, petit ! Et même si tu as oublié d'ajouter le fromage, je crois que tu es prêt. En fait, le professeur Black est un escroc. Il ne tient jamais sa parole, lui. Vous ne lui devez rien. Ce monde a besoin de vous. Et moi aussi. Bon, d'accord. On accepte. C'est vrai ? Chouette ! Mais c'est toi qui va tirer. Bonne nouvelle ! Je me suis entraîné et j'ai ramené Mario Brabado en renfort. Oui, ça, c'est tout toi ! Wow ! Vous êtes le vrai Mario Brabado ! Et vous vous souvenez d'un de vos spectacles, le 56e, quand vous lancez cette slug dans la... Corde ! On n'a pas le temps pour ça. Ravi de vous connaître, Mario. Très jolie veste. On a une mauvaise nouvelle, Ellie. Ils partent. À l'instant. Ah ! Écoutez, je n'avais pas prévu ça. J'avais pensé à un ricochet pour les faire sortir de prison. Tu peux encore le faire. Pense à l'assemblage de tous tes ingrédients. C'est aussi facile que de faire une pizza. Pourquoi est-ce qu'ils parlent de pizza ? Les gars, il n'y a pas une minute à perdre. Ça fait longtemps, pas vrai, l'ami ? Vous allez tirer ? Si tu ne crains pas, Black, je n'ai aucune raison de le craindre. Il est temps de sortir de ma retraite. Mais c'est quand même toi qui feras le ricochet. D'accord. Corde ! Rattrape ce train. C'est chêne et sa bande ! Allez, plus vite ! Ah, les voilà ! Ils viennent me libérer. Hé ! Qui c'est l'autre gars ? Hein ? Le commandant Pronto a dit la vérité. Il a Mario Bravado dans sa bande. Mais oui, bien sûr ! J'ai appris à Mario Bravado absolument tout ce qu'il sait. Mario qui ? Euh, Ellie, on va avoir un problème. Quand l'express entrera dans le tunnel, on ne pourra pas le suivre et il sera trop tard. Il faut penser au ricochet. Neutraliser les gardes, libérer Pronto et rester sur le toit de cet engin. Kars ! Tu te concentres sur la conduite. Trixie, tu fonces en éclaireur. Deux gardes en haut du train ! Vous avez vu ce tir ? Ne te réjouis pas trop vite, petit. On s'approche de plus en plus vite du tunnel ! Oui, je crois qu'ils ont passé à la vitesse supérieure. Il y a quatre autres gardes et il faut encore libérer les prisonniers. À toi de jouer, petit. Montre-leur ce que tu sais faire. Montre-leur ce que tu sais faire. Non ! On ne va pas pouvoir les libérer un par un. On n'a pas le temps. La cheville qui retient le wagon de Pronto, c'est notre seul espoir. Je n'arriverai jamais à atteindre la cheville et l'aiguillage d'un seul coup, c'est impossible. Non, tu peux le faire. Il suffit de te rappeler ce que je t'ai appris. Pense à tous les ingrédients, aux couches. Prévois ton tir. T'es prête, Stuntz ? Alors allons-y. Pense à tous les ingrédients, à tous les ingrédients. Oui ! Bravo ! Bravo ! Hé, vous voyez ? C'est le grand chef Pronto qui a imaginé ce plan. On a un méga problème ! Corp ! Corp ! Approche-toi ! Mario, à vous l'honneur, maître. Reculez tous ! Joli tir ! Vous pouvez tous sortir. Dépêchez-vous ! On est presque au bord de la falaise ! Oh non ! Oh non ! Tu as tout compris, petit... Ah ! Dès qu'il entend parler de pizza, Pronto s'en montait en lui dans le vide. Chevalier au fromage... Je peux vous dire qu'à l'intérieur, c'était pas de la tarte ! La nourriture... C'était immangeable ! Pronto, tu es resté à peine deux jours en prison. Et pourtant, j'ai survécu ! Vous êtes toujours un champion du ricochet. Si jamais vous êtes prêts à reprendre du service, vous avez une place dans notre équipe. Merci. Mais je vais me contenter de lancer des pizzas. Enfin, pour l'instant. Mais comme on dit... Qui sait ? Un jour, peut-être. C'est génial d'avoir libéré Pronto, mais qu'est-ce qu'on va faire du Gige Logan ? Si on le prenait à son propre piège. Désolé, votre honneur, mais c'est interdit de cracher dans ce bureau. Quoi ? Non ! Attendez ! C'est un véritable coup monté ! Ce chewing gum avait un horrible goût de sauce piquante et de vieux poissons pourris ! Nous devons appliquer la loi sans faire d'exception. Ce sont vos ordres. Quoi ? Mais... Attendez ! Tout cela est ridicule !